Ils étaient plus de 6 000 frères à prendre part à la 32e session de la croisade tenue ce dimanche 1er août 2021. Une date qui a vu l'occupation du nouvel espace aménagé pour la suite et la fin de cette 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Cette session a été marquée par une abondante moisson des âmes. Après avoir instruit l'assemblée sur la place centrale de la foi dans l'exhaustion des prières, le pasteur Meignet a expliqué à partir de Jacques le chapitre 19 la différence entre la vraie foi et la foi des démons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi et il tremble. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ce verset dit qu'il y a deux manières de croire. Ce verset nous révèle qu'il y a deux manières de croire. Il y a la manière des démons, les démons croient. Quand on leur dit au nom de Jésus, ils ne discutent pas. Quand tu dis à Satan, laisse-moi au nom de Jésus, il te laisse pourquoi? Parce qu'il sait qui est Jésus. Mais si toi aussi tu crois comme le diable, c'est-à-dire que tu sais que Dieu existe, mais tu pêches. Tu danses pour lui et tu pêches. Là c'est la foi des démons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est très bien. Mais les démons croient et ils tremblent même. Il faut ajouter la sanctification. Il faut ajouter l'abandon du péché. Il faut que tu sois capable de dire que je ne fais pas telle chose parce que je crois. Je ne pratique pas le mensonge parce que je crois. Tu manges, tu crois, tu manges, tu crois, tu manges, tu crois, tu manges, tu crois. C'est la foi des démons. Tu crois comme Satan. Mais quand tu veux la bénédiction de Dieu, quand tu veux la bénédiction de Dieu, tu te sépares de la manière de croire des démons. Entre dans la foi vivante, ce que la Bible appelle la foi vivante. Quand tu crois authentiquement comme les apôtres, tu te sépares du péché. Que c'est lui qui veut prier, c'est loin du péché. Ne dis pas je suis religieux, je suis protestant, je suis catholique. Vérifie, est-ce que tu vis dans le péché ? Si tu vis dans le péché, l'autre question, est-ce que tu veux abandonner ce péché maintenant ? Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de saut, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que celui qui veut prononcer le nom de Jésus s'éloigne du péché. Des paroles pleines de lumière qui ont été suivies par l'appel à tous ceux qui voudraient entrer dans la vraie foi en rénonçant à la foi des démons consistant à prétendre croire en Dieu tout en démeurant dans le péché. Si tu veux laisser le péché au nom de Jésus de Nazareth si tu veux changer de camp si tu veux dire au revoir à la cigarette à la masturbation à la pornographie si tu es prêt lève ta main venez ici devant venez ici devant rapidement parce que nous devons commencer la prière tout cela venez, venez de tiens venez rapidement de partout à l'appel du pasteur Meignet ce sont en tout 357 âmes qui se sont données au Seigneur Jésus Christ Des hommes sauvés et aussi plusieurs délivrances des possessions démoniaques enregistrées en ce 32e jour de la croisade étant conduit par le Saint-Esprit le pasteur Meignet conduit l'assemblée à s'attaquer à plusieurs démons notamment les esprits venant de l'adoration des os les esprits de comien les esprits de bagarre les démons de pauvreté L'une des révélations de ce moment de combattie rituelle a été qu'il y a des démons qui sont cachés derrière certains noms qui bien souvent portent des significations évocatrices de ces esprits démoniaques Tu vas demander au Seigneur de bénir ton nom Soyez toujours concentré Certains démons sont liés au nom Quand on va prier là ils vont se retirer Certains démons sont liés au nom Quand on prie ils vont se retirer Certains démons sont liés au nom ou des génies Certains démons sont liés au nom de fétichement ou de ghost On avait un camarade qui s'appelait les plaies c'est-à-dire en langue les plaies et il avait les plaies aux pieds tous les deux pieds Certains s'appellent par exemple abandonnés Et toute leur vie on les abandonne Le pasteur Meunier conduit ainsi l'assemblée à supplier que le Seigneur bénit le nom de chaque frère comme il a fait pour Abraham Pense les mains sur ta tête Lay your hand Your hand upon your head Dis Seigneur Say Lord Je n'ai pas choisi ce nom I didn't choose that name On me l'a donné à ma naissance I was given that name at my birth Mais tu as dit à Abraham Je rendrai ton nom grand I shall make your name great Dis Seigneur Jésus Say Lord Jesus C'est par moi De toutes les personnes Qui ont porté ce nom C'est par moi de ceux qui sont encore vivants C'est par moi de ceux qui sont déjà morts Fais De sorte que Quand on va m'appeler Que les démons ne se présentent pas Que la malédiction ne se présente pas Vide son nom De son contenu spirituel Visez ce nom De son contenu spirituel Soyez concentré Ça c'est les démons qui suivent les noms Dis Seigneur Accomplis la promesse Abraham Tu lui as dit Je rendrai ton nom grand Dis Père Que ce nom ne me rende pas petit A cause de son origine Que quand on va m'appeler Que la dignité m'accompagne Tu as créé l'homme avec une dignité Ce nom m'a rendu petit Je me sépare de mon passé Je proclame Que désormais Mon nom sera cité parmi les grands Pas par vanité Mais selon ta précience Selon ta prédestination Selon ton économie Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus A maintenant 8 jours de la fin de cette 13ème édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales Les saints sont de plus en plus déterminés à remporter toutes les victoires et bénédictions en réserve pour ces derniers jours de la croisade Sous-titrage ST' 501